Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je me propose de vous montrer, à partir de cette inégalité, comment obtenir celle-ci. Alors, l'objectif de la vidéo n'est pas de vous expliquer l'origine de la fonction g, ni pourquoi la fonction g est là. Je vais quand même faire quelques suppositions sur la fonction g, définir la suite un, et expliquer d'où vient la constante k. Je ferai une autre vidéo où je vais vous expliquer l'origine de tout ceci, et le rapport entre la suite un, alpha, et la constante k, et aussi d'où vient la fonction g. Mais pour le moment, regardons tout simplement comment faire le passage entre cette inégalité et celle-là. Alors, on va faire quelques suppositions sur la fonction g. Je vais prendre deux réelles, donc je dis soit, a et b, deux réelles, telles que a soit structurement plus petit que b. Je suppose que g est dérivable sur ab. Et que, quel que soit x appartenant à ab, la valeur absolue de g prime de x est plus petite que k, qui est plus petite, qui est une constante plus petite que 1. Je la suppose ainsi. Alors, je suppose que l'équation g de x est égale à x, admis, donc je dis qu'il existe un unique alpha, appartenant à l'intervalle a, b, tel que g de alpha est égale à alpha. C'est-à-dire que cette équation g de x égale à x, admis une unique solution alpha qui se trouve dans cet intervalle. Je définis une suite un de la manière suivante, donc je prends un premier terme, u0 qui appartient à l'intervalle a, b, et j'ai défini un plus 1 est égale à g g de un. Très bien. Je suppose enfin que, quel que soit n appartenant à grand n, la valeur absolue de g de un moins alpha est strictement plus petite que k multipliée par la valeur absolue de un moins alpha. Et on se propose de démontrer cette inégalité à partir de celle-là, que je viens d'écrire comme ça. Alors, cette inégalité étant vraie, quelle que soit n, je vais prendre un entier k, donc je dis soit, k appartenant à grand n. On a alors, la valeur absolue de g de uk moins alpha est plus petite que k fois la valeur absolue de uk moins alpha. Or, g de uk, c'est uk plus 1. Donc, j'écris que ceci est égal à la valeur absolue de uk plus 1 moins alpha, qui est strictement plus petite que k fois la valeur absolue de uk moins alpha. Une petite précision avant de continuer. Donc, on peut montrer que, quel que soit k appartenant à grand n, uk appartient à l'intervalle AB. Donc ça, je vous laisse faire ça par réculence, ce n'est pas compliqué. Très bien. Ceci veut dire quoi ? Tous les uk, quel que soit k entier, sont dans l'intervalle AB. Le seul réel qui est dans l'intervalle AB et qui est tel que g de x est égal à x, c'est alpha. Parce que c'est l'unique solution de l'équation g de x égale à x. Donc, si je trouve d'autres réels qui sont dans cet intervalle, ils ne sont pas tels que g de ces réels-là, donc g de uk est égal à uk. Ok ? On ne peut pas avoir ça. Ceci veut dire que, donc, quel que soit k, le uk ne peut pas être égal à alpha. J'en parle parce que j'en ai besoin plus tard pour faire des simplifications. Donc, on peut continuer. Donc, j'efface tout ceci. Et je vais faire maintenant un produit membre à membre. Donc là, je vais faire le produit des k allant de 0 jusqu'à n-1 de la valeur absolue de uk plus 1 moins alpha plus petit que le produit des k allant de 0 jusqu'à n-1 de k fois la valeur absolue de uk moins alpha. Comme ça. Alors, pour faire des simplifications, je vais faire un changement d'indice. Donc là, je vais commencer par k plus 1. Je m'arrête à n. Et donc ici, je vais changer l'indice. Au lieu de k plus 1, j'aurai tout simplement k. Très bien. Donc, on va faire ceci. Donc, on aura le produit des k allant de 1 jusqu'à n de la valeur absolue de uk moins alpha qui est plus petite que. Et là, je vais sortir cette constante de ce produit. Donc, quand on sort une constante d'un produit, ok, c'est comme si on a k à la puissance le nombre de fois où on fait le produit. Donc, ici, k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc, j'ai fait le produit n fois. Donc, j'écris que tout ceci est égal à k à la puissance n multiplié par le produit des k allant de 0 jusqu'à n-1 de la valeur absolue de uk moins alpha. Donc, on continue. Et là, je vais réécrire la dernière ligne que j'avais. Donc, là, j'ai le produit des k allant de 1 jusqu'à n de la valeur absolue de uk moins alpha qui est plus petit que k fois le produit des k allant de 0 jusqu'à n-1 qui est de la valeur absolue de uk moins alpha. Très bien. Donc, ici, pour pouvoir faire des simplifications, je vais sortir le terme k est égal à n ici. Donc, j'obtiens la valeur absolue de un moins alpha multiplié par le produit des k allant de 1 jusqu'à n-1 de uk moins alpha qui est strictement plus petite que k à la puissance n, donc je l'avais oublié ici, fois. Et là, je vais sortir le terme k est égal à 0. Bon, très bien. Donc, ça me donne la valeur absolue de u0 moins alpha multiplié par le produit des k allant de 1 jusqu'à n-1 de la valeur absolue de uk moins alpha. Et donc, là, je peux simplifier ces deux quantités qui sont strictement positives. Ok ? Donc, je peux les simplifier. Et donc, j'obtiens la valeur absolue de un moins alpha, ok, qui est strictement plus petite que k à la puissance n multiplié par u0 moins alpha. Donc, on aura montré que, quelle que soit n appartenant à grand n, la valeur absolue de un moins alpha est strictement plus petite que k à la puissance n fois la valeur absolue de u0 moins alpha. C'est exactement ce que nous voulions démontrer. Donc, je vous montre ceci. Alors, on a ici la valeur absolue de un moins alpha, strictement plus petite que k fois à la puissance n, multiplié par la valeur absolue de u0 moins alpha. Ok ? En partant de cette inégalité-là, on a montré celle-ci. Ce qu'on a utilisé ici, c'est ce qu'on appelle des produits télescopiques. On a fait des simplifications avec des changements de variables. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais expliquer tout en détail d'où vient la fonction g, quel est le rapport entre la suite u, n, le alpha et le k, et faire quelques discussions par rapport à cette constante k. Ok ? Là, je l'ai supposé plus petite que 1. Donc, ça veut dire que k à la puissance n est quelque chose qui converge vers 0 lorsque n tend vers plus infini. On peut en déduire donc la convergence de la suite u, n vers alpha. Ok ? Donc, tout ceci a été choisi pour que cette suite converge vers alpha. Et alpha n'est pas n'importe quelle réelle. C'est la seule solution de l'équation g de x qui est égale à x qui se trouve dans l'intervalle AB qu'on avait fixé. Donc, à la prochaine fois pour un détail de tout ceci. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Merci. Merci. Merci.